Bonjour, bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui, nous allons parler du deuxième livre de Marie Kondo qui s'appelle « Ranger l'étincelle du bonheur ». Donc, ce livre, comment vous dire ? C'est un compagnon du premier volet, donc la magie du rangement. Je vous mets la vidéo en carte ou en lien en bas. Et comment vous dire ? Dès le début, Marie Kondo nous dit « Attention, ne lisez pas ce livre si vous n'avez déjà pas lu la magie du rangement et pas commencé votre grand désencombrement. » Donc, si vous n'avez pas fait ça, coupez tout et regardez la première vidéo. Je plaisante. Mais voilà, c'est ce qu'elle vous dit, entre guillemets. Vous avez acheté le livre, vous êtes à la troisième page et là, on vous dit « Non, tu ne peux pas le lire. » Merde. Du coup, là, moi je l'ai lu, j'ai désencombré, donc je peux le lire. En fait, ce livre va vous venir en aide si vous avez commencé votre grand désencombrement et vous vous retrouvez avec, par exemple, tous les produits d'hiver, de la cuisine, sur votre plan de travail ou sur votre sol ou n'importe où, votre table à manger. Et vous êtes là, est-ce que ce tupperware m'apporte de la joie ou pas ? Et vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas si vous êtes émoustillé par ce bout de plastique ou bout de verre. Du coup, ce livre va vous aider à déterminer encore plus comment savoir si tel ou tel objet vous donne de la joie, comment savoir comment réagir par rapport au balai, à l'aspirateur, aux outils comme des tournevis, des marteaux, etc. Aussi, on va parler de quoi faire avec les costumes. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un costume de lapin de votre enterrement de vie de garçon et vous l'avez gardé, mais vous avez plein de bons souvenirs et vous ne savez pas si vous vous en débarrassez ou pas, par exemple. Que faire de la pile des peut-être ? Que faire des objets, comment dire, qu'on aime bien, mais qu'on ne va pas réutiliser, qu'on ne sait pas quoi faire. Genre, on aime bien un papier peint, mais on ne se voit pas mettre tout l'appartement comme ça. Comment faire ? Ou ça peut être, on a une collection de grenouilles qu'on a mis dans une boîte en fer. On l'aime bien, on ne veut pas s'en débarrasser. Mais Marie Kondo va nous dire de ne pas la laisser dans une boîte en fer si ça nous apporte de la joie, donc de l'utiliser quelque part. On va aussi voir comment créer son coin. Alors moi, j'aime bien l'appeler le coin Houga. Donc le Houga, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est, j'ai parlé du livre du Houga. Tiens, il y a de la lumière, tout va bien. Donc je vous mets la vidéo en lien. C'est le fameux bonheur danois. C'est comment se créer son confort, se sentir bien chez soi, etc. Donc elle aussi, elle en parle. Au Japon aussi, il semblerait qu'il ait ça. Donc se créer son petit coin joyeux, juste pour nous. Ensuite, il se peut aussi qu'on ait beaucoup désencombré, mais qu'on ne ressente pas beaucoup de joie. Donc il se peut qu'on ait omis de faire attention à la couleur, par exemple. C'est très important, paraît-il. Donc de rajouter des touches de nos couleurs préférées. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comment bien visualiser notre mode de vie désiré et notre intérieur, du coup, qui va avec. Alors, désolée si la lumière fluctue, c'est qu'il y a les nuages qui passent. Donc je n'y peux rien. C'est les nuages, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? C'est rangé par matériaux. Donc ça, elle en a déjà parlé dans La Magie du Rangement. Et là, elle va en parler un peu plus. C'est genre tout ce qui est papier, le mettre avec le papier. Tout ce qui est métallique, avec le métallique, etc. Donc on ne va pas... Enfin, tout ce qui est tissu, avec le tissu. Donc on ne va pas commencer à ranger, par exemple. Je ne sais pas, moi. C'est super ouvert dans sa bibliothèque de livres, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il y a plein d'autres astuces sur comment ranger. Une fois qu'on a fait le désencombrement. Donc ça, c'était ma petite critique de La Magie du Rangement. C'est que c'était très bien. On savait comment on désencombrait, mais génial. Par contre, niveau organisation et re-ranger tout, même si on avait fait le travail de visualisation, on était un peu paumés. On savait comment plier. On savait qu'il fallait ranger en vertical. mais on était un peu paumés. Et bien, ce livre va vraiment vous dire comment plier les trucs bizarres, qui ont des formes bizarres. Comment ranger la cuisine ? Comment ranger tout ce qui est photos, albums, etc. Comment ranger vos outils ? Il y a vraiment une grosse part de... Voilà, vous avez fait votre tri. C'est pour ça qu'elle veut que vous fassez... Vous faites, passiez. Bref, que le tri soit déjà fait. Et donc, là, on sait un peu plus comment ranger, proprement dit. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Alors, il y a plein de petites illustrations dans ce livre. C'est con, mais... C'est un peu plus facile pour visualiser. Parce que, quand dans le livre, elle vous explique de plier aux manches jusqu'aux trois quarts, ensuite de plier sur l'encolure, sur le bas, et de replier en faisant un demi-cercle, machin... J'invente, hein. On est un peu paumé. Tandis qu'avec le petit illustré, hein, on comprend mieux ce qu'elle veut dire. Donc là, c'est comment plier les culottes. Bon, on comprend mieux ce qu'elle veut dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé d'autre ? Il est très, très bien. Il vous rebooste en mode positif. Mais, il ne faut pas le lire à la suite de la magie du rangement. Donc ça, c'est ce que j'ai moins aimé. C'est la deuxième fois que je lis ce livre, en fait. Parce que la première fois, je l'avais lu juste après avoir refermé la magie du rangement. Et du coup, ça paraît répétitif. On a l'impression de relire la même chose. Quand on laisse un peu l'eau couler sous les ponts, comme on dit, magnifique expression, et on se rend compte que, même si ça parle des mêmes concepts, il y a un peu plus d'infos. C'est plus facile à digérer. On a déjà commencé à ranger. On a déjà intégré les concepts. Et du coup, on a le temps d'avoir plus de questions. Et on trouve les réponses là-dedans. Mais il ne faut pas y lire d'affilé. Et alors, dernier point pour ce livre, ce que je n'ai pas aimé, et ça, je suis désolée, ce n'est pas de la faute à Marie Kondo. Alors, Marie Kondo, comme vous savez, c'est une japonaise. Elle parle déjà très difficilement anglais. Donc, elle écrit en japonais. Un traducteur a traduit ce livre du japonais à l'anglais. Et tenez-vous bien, la version française a été traduite à partir de la version anglaise. Enfin, américaine, quoi. Alors, je suis diplômée en traduction, à la base. Il y a toujours des pertes quand on traduit d'une langue à une autre. Du coup, là, on a double perte. Et ça se ressent énormément. Il y a beaucoup de fautes de syntaxe. Alors, en général, je m'en fous royal. Je m'en fiche royal. Même si je suis censée traductrice de formation, je n'ai jamais fait ce métier et je ne suis pas non plus super bonne en style, etc. Même si j'adore écrire. Mais là, c'est des fautes qui vous font sauter du truc, relire la phrase trois fois. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On se dit, mais c'est un enfant de 10 ans qui l'a écrit ou quoi ? Je pense que la traductrice a eu, genre, une semaine pour le traduire. Qu'elle n'a peut-être pas lu la magie du rangement. Je n'en sais rien, en fait. Mais elle n'a pas eu le temps d'intégrer tous les concepts. En fait, il y a peut-être déjà des pertes à la base dans la traduction vers l'anglais. Enfin, moi, mon reproche principal, c'est pourquoi on n'a pas pris une traductrice qui traduisait du japonais au français directement. Ça nous aurait évité plein de trucs bizarres qu'on sent qui viennent de l'anglais, par exemple. C'est... Voilà. Bref. C'était le petit coup de gueule. Bon, je dis, c'est peut-être Google Translate qui l'a traduit, en fait. Non, je rigole. Quand même pas. Mais voilà. Est-ce que vous avez lu ce livre ? Est-ce qu'il vous intéresse ? J'ai aussi écrit un article sur mon blog. Je vous mets le lien là en dessous. Et pourquoi je vous demande s'il vous intéresse ? Parce que je vais en faire gagner deux exemplaires prochainement. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog et à vous abonner sur ma chaîne. Parce que, bientôt, il y aura un gros concours qui va vous faire gagner plein de livres. Je voulais aussi savoir si vous l'avez lu, qu'en avez-vous pensé ? Avez-vous eu le même ressenti que le mien ? Et voilà. Et avez-vous fait votre grand désencombrement ? Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501